Aujourd'hui, quand on fait le prorata de tous les jeunes qui ont envie de s'installer en agriculture et ceux qui font le parcours 3P à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien pour les accompagner et pas assez justement. Et vous, vous allez tout arrêter quoi. Vous allez tout arrêter ces financements à l'émergence. Alors expliquez-nous comment vous voulez repeupler les campagnes. Comment vous voulez le faire concrètement ? Ce n'est pas en formant les 200 000 paysans qui vont rester qu'on va repeupler les campagnes. Alors est-ce que c'est une volonté ? Dans ces cas-là, affichez-le clairement. Affichez-le que vous ne voulez plus de paysans dans les campagnes. Je n'ai rien d'autre à dire. Moi, je veux des voisins demain et je veux des jeunes autour de moi et je veux que les fermes soient reprises. Et je ne suis pas dans le monde des bisounours, non, non. Parce que j'en vois plein des gens à l'émergence, des gens qui sont qualifiés, qui ont fait des études mais qui ont juste besoin qu'on les aide à rentrer dans le milieu. Tout simplement. Et le parcours 3P, ça vient après. Là, vous allez nous mettre en concurrence avec le parcours 3P. Mais nous, on a toujours dit que nos dispositifs n'étaient pas du tout en concurrence avec ce que fait la Chambre. Là, vous allez nous mettre clairement en concurrence avec eux. Et du coup, il va falloir bidouiller. Il va falloir trouver plein de façons de faire. Toutes ces personnes qui, aujourd'hui, étaient financées avec de l'émergence, il y en a une grosse partie qui ensuite passait par une installation aidée et donc par les 3P. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas quoi. On ne comprend pas. Vous enlevez le 3P pour les 3P, c'est tout. Après ça... Et puis c'est vrai, c'est difficile de s'engager de ça. À un moment où les lointiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite, c'est quelque chose de... Enfin, ça montre quand même un projet politique derrière. Ça prend le fort quand même.